Mesdames et Messieurs, bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle édition, réédition de 22h. Voici les titres de ce soir. Cérémonie de clôture du concours annuel de récitation du Saint-Coran et du Noble Hadith. Au Nouvelle Mondiale, Blinken juge un accord de trêve, toujours possible, appelle Israël à ne pas lancer d'opération majeure à Rafa. Les détails dans cette édition de 22h. Le journal au complet, Mesdames et Messieurs, je vous l'ai dit dans les titres, la cérémonie de clôture du concours annuel de récitation du Saint-Coran et du Noble Hadith, organisé par la Direction Générale de Rélation Internationale de l'Armée Djiboutienne, a pris place le 21 mars 2024 à l'Hôtel des Officiers. Hassan Bassoum Hassan, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement et les chefs d'État-major général des armées, ont été accueillis par les troupes d'honneur composées d'une personnelle féminin des armées. Parmi les invités de marque figurés, les commandants et chefs d'État-major des Forces de Défense et de Sécurité, l'ambassadeur et l'attaché de défense saoudien à Djibouti, ainsi que les hauts cadres responsables des forces armées djiboutiennes, accompagnées des chers ulama du pays, sans oublier les participants au concours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La cérémonie a débuté avec une récitation du verset d'un verset coranique suivi d'une poésie. On écoute. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Le groupe folkorique Harbi de l'armée djiboutienne et le cher Omar Adel ont captivé l'audience par leurs voix envoûtantes et leurs paroles inspirantes qui ont élevé l'événement à un niveau spirituel plus profond, invitant les participants à la réflexion et à la méditation à travers ces chants religieux emprunts de sagesse et de dévotion. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a une couverture nationale et toutes les distributions de cash se passent dans les sièges des institutions de microfinance et les CPEC. Aujourd'hui, pour la région d'Alicebier, nous avons une couverture, tous programmes confondus, y compris celui du mois de Rabadan, à peu près dans les 4700 familles sont touchées par cette assistance. L'assistance est diversifiée, soit ce sont des cash transferts, comme vous l'avez vu au niveau de cette institution, mais également dans les zones les plus réculées, on envoie des rations alimentaires complètes pour les familles. Ces deux approches sont conduites dans les cinq régions de l'intérieur, y compris également la capitale, où aussi on a octroyé des transferts monétaires pour les familles les plus défavorisées. Le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, qui apporte mandat à la lutte contre la pauvreté, traduit aussi la feuille de route qui lui a été assignée par le président de la République, Ismaël Omar Ghelle, pour soutenir la population d'Uboussienne qui sont dans le besoin, et surtout pendant ce mois béni de Rabadan, où les actions de solidarité se multiplient. La quatrième édition de la semaine de la fête de la lecture a pris fin ce jeudi, 21 mars 2024, dans les établissements scolaires, dans les établissements scolaires à travers le pays. Cet événement annuel, organisé chaque année par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFOB, vise à promouvoir l'amour de la lecture chez les élèves. Une édition qui a rencontré un vif succès, offrant aux élèves l'opportunité d'échanger avec des auteurs djiboutiens et qui a apporté le monde de la littérature de manière passionnante. Durant la semaine de la fête de la lecture, qui s'est déroulée du 17 au 21 mars, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer des écrivains nationaux et des journalistes professionnels de la presse écrite dans leurs écoles respectives. Ces rencontres enrichissantes et inspirantes ont permis aux élèves de découvrir les coulisses du processus d'écriture, d'en apprendre davantage sur les auteurs et de partager leur passion pour la lecture. Des ateliers d'écriture créative, des conférences interactives et des séances de dédicaces ont été organisés pour stimuler leur créativité et susciter leur intérêt pour la lecture. Les échanges entre les écrivains et les élèves ont été l'occasion de partager des expériences, des conseils, des idées, encourageant les élèves à développer leurs compétences en littérature et à explorer de nouveaux horizons. La clôture de cette quatrième édition de la fête de la lecture marque une étape importante dans le parcours littéraire des élèves. L'expérience acquise tout au long de cet événement les accompagnera dans leur développement personnel, en stimulant leurs imaginations, en leur renforçant leurs compétences en communication et en élargissant leurs connaissances du monde qui les entoure. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il a également exigé un cesseux-le-feu et un accès humanitaire sans entrave. Un nouveau projet de loi de dépense prévoit de réduire le financement américain de l'Office des secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, une roi, jusqu'au mars 2025, selon le texte de loi de 1,2 milliard de dollars publié ce jeudi par les dirigeants du Congrès. C'est tout pour ce journal de 22h. Mesdames et Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jouti. Sous-titrage ST' 501